Bonjour à tous, alors continuons sur les cahiers des charges, parce que j'ai expliqué brièvement ce qu'on attendait de l'utilité d'un cahier des charges, pour chaque projet un cahier des charges, le contenu, voyons plus en profondeur, j'avais un cours de compta à réviser et là je suis tombé sur ça. Bon, qu'est-ce qu'un cahier des charges, on l'a vu. Maintenant, de quoi il est composé ? Alors il lui faut un intitulé, c'est le nom du projet, il peut être codé, court, explicite, un nom ambigu, le nom de l'entreprise aussi. Ensuite on a un objet, le but, c'est le résumé du contenu du projet, ce que l'on propose de faire. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que ce n'est pas des solutions, on a un objet, un but, ce qu'on propose de faire. Le commanditaire, donc là en l'occurrence, pour mon cas c'est moi, ça peut être quelqu'un d'autre, le commanditaire est une personne physico-morale, l'initiative du projet, qui le finance et qui sera livré au résultat du projet. Et à qui sera livré le résultat du projet. Autrement dit, si vous avez un commanditaire, chef de projet, sur un cahier des charges, les résultats vous lui donnez. Le contexte, donc l'état des lieux, les éléments qui justifient l'existence du projet, l'environnement économique, commercial, concurrentiel, les opportunités, l'historique du projet, travaux, études déjà réalisées, tentatives antérieures, infructueuses. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, c'est ce que je vous disais. La motivation, l'idée de départ, le problème à résoudre, bien sûr il y a toujours un problème à résoudre. Insatisfaction à combler, l'espoir de gain. Qu'est-ce que vous visez comme objectif ? Les enjeux, c'est la finalité du projet, les bénéfices attendus, les enjeux peuvent être économiques, commerciaux, financiers, humains, de progrès à l'image. La différence entre l'enjeu et l'objectif est souvent mal comprise. L'objectif c'est ce qu'on veut obtenir, le commanditaire. L'enjeu est le but. Les objectifs, alors il y a les objectifs techniques, ce qu'on veut obtenir. La traduction complète de la demande, exemple, combler une insatisfaction. L'objectif économique, le budget, le plafond, le prix de vente et son coût. L'objectif temporel, c'est le délai final ou la durée du projet. Le temps qu'on se donne pour atteindre l'objectif. Les marges de manœuvre. S'il s'agit d'un projet innovant, il est essentiel de connaître les degrés de liberté en matière de délai, de contenu, de qualité, de ressources et de budget. Alors là, c'est un cours que je n'ai pas encore réalisé. Il est un petit peu compliqué à expliquer. C'est les différents types de projets. On verra ça plus tard. Les données d'entrée. Ce sont des éléments mis à disposition de l'équipe de projet dans le début du projet ou au cours de son déroulement. Documents, infos. Le périmètre décrit les limites du projet. Ceci pour éviter certains conflits. Répartition des tâches en équipe. Si vous avez une équipe de travail. Les invariants. Les parties du projet qui doivent rester inchangées. Sans rapport aussi avec les marges de manœuvre. Parce que les marges de manœuvre, par exemple, la loi. Ça peut être une marge de manœuvre. Les invariants, les parties du projet qui doivent rester inchangées. L'objectif ne doit pas changer par le chef d'équipe. S'il y en a. S'il n'y a pas d'invariants. Si on peut évoluer, évoluer, évoluer. Il faut préciser. Les contraintes sont des limitations apportées à la liberté d'action de l'équipe de projet. En gros, je veux que vous fassiez ça, 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 ça. Mais ça, vous n'en occupez pas. Les choix stratégiques. Directifs du commanditaire sur la structure du produit ou sur la gestion du projet. Les livrables. Alors, ce que j'avais du mal un petit peu à expliquer. Parce que moi, j'avais compris quand je l'avais fait. Mais j'avais un peu de mal à expliquer. Ce sont les différents résultats attendus du projet en cours de déroulement. Et à l'issue du projet. Ouais. En gros, est-ce que ça va plaire au client ou non ? Les résultats attendus sur la clientèle, en fait. Principalement. Sur vous-même. Les résultats attendus, c'est que votre projet soit mis en place. Et sur la clientèle. Moi, c'est sur ça qui m'intéresse le plus. Les facteurs clés du succès. Les facteurs qui vont influer sur le déroulement et conditionner le succès. Disponibilité des acteurs. Circulation de l'information, etc. Et enfin, les points d'action. Vous donnez le règlement. On va faire ça. 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 Donc, voilà. On en a terminé avec les cahiers des charges.